Ramiro Aroué Ibaïe est le peintre emblématique de notre Pays Basque, du Pays Basque Nord. Lors de notre précédente rencontre, nous avions quitté Ramiro Aroué à l'apogée de son succès, de sa gloire, même pourrait-on dire. Les années 20 aux années 40 sont donc vraiment le summum de la carrière de Ramiro Aroué. Il illustre des livres, notamment ceux de Francis Jamme, Le mariage basque, Le ramoun chaud de Pierre Lottie, bref, les commandes affluent, mais la guerre arrive également. Et notre Ramiro Aroué, marié avec une Française, vivant à Saint-Jean-de-Luce et à Sibourg, a omis de se faire naturaliser français. Et en 1943, un matin, la police allemande frappe à sa porte pour le mettre en garde à vue, si l'on peut dire, pour 48 heures. En fait, Ramiro Aroué sera envoyé pendant un mois et demi à la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et Ramiro Aroué nous a laissé une vingtaine de feuillets sur sa détention à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Ses amis viendront le voir, lui porteront des cadeaux qui lui agrémenteront la détention. Mais c'est un épisode assez triste de Ramiro, bien qu'il fît en prison, comme il le décrit lui-même, de fidèles amitiés et qu'il ressentit encore au plus profond le caractère des basques, puisqu'il était avec des urugniards, avec des cibouriens, des endaillés. Et c'est souvent dans la difficulté que les plus solides amitiés se nouent. Illustrateur Aroué l'a été à maintes reprises. Mais Ramiro Aroué est surtout l'illustrateur de Francis Jammes. Francis Jammes qui écrit dans les années 1920, « Le mariage basque », les illustrations de Ramiro Aroué sont magnifiques. Partie de pelote au trinquet, paysage basque, évidemment. La scène des danseurs sultains, le départ pour l'Amérique, observer l'avant-gardisme de Ramiro Aroué, nous sommes en 1924, et nous sommes tout à fait dans le style art déco de l'époque. L'après-guerre sera aussi la continuation de son succès, mais malgré tout, les amis disparaissent. Philippe Vérin disparaît, il a déjà perdu Ravel en 1937, donc il perd progressivement ses amis. Certes, les commandes continuent, les maisons sont autour d'Ascar, de Saint-Jean-de-Luce, à Paris même, sont souvent décorées par Ramiro. Suzanne Blanche décède en 1958, et c'est ainsi qu'il quitte Cibourg pour s'installer rue Gambetta. La santé commence aussi à décliner. Ramiro ressent les premières atteintes de l'âge, il s'est fait hospitaliser une fois, deux fois, il peint, il organise des expositions, notamment à Pau, à Saint-Jean-de-Luce, mais malgré tout, les ventes ne sont pas toujours au rendez-vous. Certes, en 1965, Ramiro est encore grandement honoré, parce qu'il obtient le premier prix des peintres paysagistes basques, à Saint-Sébastien, une commande du marquis d'Arkang, de Pierre d'Arkang, importante pour la réalisation d'une fresque également au Théâtre de la Nature, en Bélisse ces dernières années. Nous voici à Arcang, au Théâtre de la Nature d'Arkang, qui a été construit en 1967-1968 à la demande du marquis Pierre d'Arkang, avec cette superbe fresque, avec des paysages qui sont tout à fait dans le style de l'œuvre de Ramiro, c'est-à-dire des paysages emprunts de douceur, de calme, de sérénité. Ces paysages sont caractéristiques du Pays Basque. Ramiro a voulu représenter, bien sûr, l'emblématique rune que nous voyons en face de nous. Nous voyons la mer, évidemment, qui caractérise aussi son œuvre, puisque Dieu sait si la pêche et le monde de la mer sont présents dans tous ses tableaux. Nous avons les maisons du Pays Basque qui sont disséminées dans la nature. Ces fresques murales d'Arkang sont sûrement uniques dans toute l'œuvre de Ramiro Aroué. Il se fait hospitaliser à Toquilléder en 1970 et il y restera jusqu'au mois de fin mars 1971. Il vient décéder à Saint-Jean-de-Luce le 3 avril 1971. Ramiro avait pris le soin de dessiner le monument qui représentera sa tombe parce qu'il était très méticuleux. Il savait que personne dans sa descendance ne pouvait assurer son éternité, si je puis dire. Et puis, il écrit également, à partir de Cambod, il écrit son testament artistique pour expliquer que son œuvre n'est encore pas suffisamment appréciée. C'est vrai que certains estiment qu'il a fait du Pays Basque des images d'épinales où la simplicité l'emporte sur la gaieté. Or, pourtant, Ramiro restera fidèle à son art, une vision idyllique du Pays Basque, une vision parfois nostalgique. Mais ce qu'il a voulu surtout représenter, c'est la quintessence du Pays Basque à travers ce qu'il a de plus profond, c'est-à-dire ses paysages, ses gens, ses joueurs de pelote, ses peintres. L'avenir donnera entièrement raison à Ramiro puisque s'il était très pessimiste en 1971, au fil des années suivantes, son œuvre va être redécouverte. C'est le peintre le plus coté désormais. Les autres viennent encore après lui, Floutier, Tillac, Masson. Ramiro est un grand nom de la peinture du Pays Basque. Sous-titrage Société Radio-Canada